bonjour une très belle journée aujourd'hui ah quelle belle journée l'oel a gagué 5 4 c'est quoi je t'ai vu me mettre un tweet ce matin en mode jean-michel heulas ouais heulas il quitte ses fonctions je me suis levé et jean-michel heulas quitte l'oel putain c'est dingue en vrai c'est un vrai président moi je l'aime beaucoup heulas les amis on a un gros programme aujourd'hui nous allons aller à tokyo mais à me faire des choses un petit peu comme depuis cinq blogs mais on va faire des trucs grave cool on va passer dans un magasin de cosplay on va passer dans un centre commercial un peu spécial avec un parc d'attractions on va aller visiter des jardins des temples bref on a un gros programme et je crois qu'il ya joël qui doit faire un truc c'est ça Alex ouais parce qu'il en gros on est à unit l'eau et on a trouvé des petites chaussettes doigt de pied bizarre là la joël il est à la douche et dès qu'il sort il va les mettre je suis tout beau aujourd'hui c'est quoi ce maillot de basket enfin de baseball pardon t'es bien regardé et t'es avec ta casquette là c'est à lui là c'est quoi c'est le même temps il s'en remet pas que je lui gratte sa casquette et alex ça va quoi tu sais que j'allais dire quoi j'allais appeler ça des crantés c'est quoi ça c'est quoi ça non mais regrette c'est stylé relève tes chaussettes déjà il faut que tu mettes ses chaussettes joël la france veut te voir avec ses chaussettes toutes mignonnes à l'endroit où on verra jamais tes pieds mais non plus sous moi je crois je vais les montrer à la télé ou quoi attend mais met tes pieds de grand tonton déjà qu'il te zoome la tête là et c'est trop drôle allez joël mais ça n'a jamais rentré mais tu es tout cas où il est bon alors tu en penses quoi joël mais il ya un truc et ça rentre non je suis pas à l'aise c'est que c'est bizarre tu vois mais c'est pas je sais ou pas c'est pas dérangeant vrai est ce que tu te sens un peu fou fou attend je vais faire de la danse classique attend vas-y vas-y aa là Allah a la f政府 etível d'accès à vrai c'est quels techniques1 sont caw 내�in un peu ou pas avec ça mais en fait ce qui est troublant directement c'est mes séries tu es tu cur BLEE war je la perspective en vrai je m'attendais un truc qui foutaient la riche ça voir Si vous voulez voir des pieds de tolard, soit tu regardes les murs, soit tu regardes ce Dias. Il y a vraiment des pieds tout crochus comme ça. Mais arrête de t'avancer vers moi, gros ! Attends, moi j'ai juste fait comme ça. On va à Tokyo. Les amis, nous sommes à Akihabara, mon gars Joël, est-ce que ce bâtiment te dit quelque chose ? On est passé ici à quelques jours, je crois, mais est-ce qu'il me dit quelque chose ? Non. Et pourquoi il devrait me dire quelque chose ? C'est pris en photo là. Tu t'es pris en photo juste là ? Oui, bien sûr, bien sûr. En bonne compagnie. Exactement. D'ailleurs, tu sais que cette photo, je la regrette. Pourquoi ? En fait, je ne sais pas que la regrette, mais tu sais que sur le moment, je n'ai pas calculé qu'il y a des meufs au gros bzez et tout. Écoute, c'est le plus grand truc pour adulte du monde, il fait 6 étages. Hé, coupe ta caméra là. Wouah ! Quand il a pris sa photo, il a pris une photo innocente. Tu sais, moi j'écris... Ah ouais, c'est un truc vraiment ? Mais genre adulte, c'est-à-dire, il se passe quoi dedans ? Il y a des meufs... Pas il y a des meufs, mais genre, je crois... Bah c'est des objets, des conneries, tu vois. Toi, t'es renseigné là ? Des objets à des films d'élite. Jarod, il va passer des journées tout seul. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ces journées. Moi, c'est juste, j'ai vu la vidéo. Quand je suis tout seul, je vais acheter des cadeaux pour des amis, moi. Acheter des cadeaux pour des amis dans le bâtiment là-bas ? Mais non ! On va au Cospatio, qui est un magasin de cosplay. On avait dit qu'on allait se relooker avec Joël. Alors, on a hésité entre relooking, genre vêtements normaux ou quoi. Foutu pour foutu, autant se déguiser. On espère juste trouver notre taille. Joël, t'as envie de déguiser en quoi ? En Luciane. Mais ils sont pas trop League of Legends, donc ça va ici. Il y a des persos de Street Fighter, de Tekken. Dings, elle a des skins où elle est en place, quoi. Ou des trucs. Et si tu me fais porter une robe ou une robe, je dis non à cette Zumba. Les amis, on va se déguiser et on va passer une partie de l'après-m'avec. Mon gars Joël, tu vas ressembler à quelque chose de grand. Il y a du Bu, il y a du Naruto, il y a du Kingdom, il y a Vegeta Son Goku. Du coup, là, on va essayer les tailles. On a trouvé un truc Naruto pour Yas, il va essayer. C'est large de ouf. C'est trop grand. Ça te va bien, gros. Tu sais que c'est trop, trop grand. En vrai, il y a un petit clan. En vrai, ça te va bien. Il y a de grandes choses qui se font ici. Ah ouais ? Oui. Ce qui me fait bizarre, c'est que c'est mieux que la tenue que j'ai là. Aujourd'hui. En vrai, avec l'armure, ça va. Là, ça va. Ça va pas, gros. Tu vas voir l'armure. Non, parce qu'en fait, dès que j'avance, ça retombe, en fait. Ah les mecs, ils achètent à l'envers. Eh, Pity, regardez le résultat. Il peut pas faire les choses bien, ce con. Il peut l'envers, ça va faire un ce qui est. On va trouver un truc pour Joël. Et on va tous s'habiller. Et on va compléter ça. Joël, il a pas encore son truc. On souffle, là. T'aurais pas marre, là ? Je t'ai fait un slip de rap comme Chris Corleone. Là, on est plutôt bien. Zach, c'est une dingue idée. Ça me va bien ou pas ? En vrai ? Le costume de Zach, c'est vraiment une... Mais Joël, lui, il est déguisé en quoi ? Il a trop de flow, frère. En Ultraman. Je connais pas. Non, Zach, par contre, c'est vraiment le costume du siècle. C'est trop dingue. Mon gros. Eh, Yas, il a plus de flow habillé que comme ça. Il est déguisé en freezer. C'était pas ma taille. Et Dieu merci, c'était pas ma taille. Regardez, comment on est. Vas-y, présente-toi, Yas. Levi Hikerman en personne, mon pote. Petit cap, pantalon, tenue. Moi, je trouve que ça me va bien. C'est Camino. Camino, t'es vu. Eh. Ah oui, 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 oui. Moi, je suis déguisé en capitaine dans Ultraman. Et pas ma taille pour freezer. Donc, get the drip. Petit jams, c'est-à-dire qu'on drip. Même en cosplay. Voilà, voilà. Regarde le pantalon, un peu large. Tout ce que ta femme veut. Vas-y. Moi, je suis boue, les gars. Majin boue. Regardez ça. Ça va être effrayant. Ce petit flot. Avec tous les accessoires. La queue sur la tête. Les gants. Sincèrement, il y a un drip de fou. Tu te sens pas, hein, chelou ? Je m'en bats les couilles. Les japonais commencent à dire. Les japonais ? Non, c'était trop sympa. Il y a un gars, il m'a vu. Il y a fait Genki Damao. En plus, on est pas en train de foutre bordel. On est tranquille et tout. On est bien. On est bien. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous avez promis d'être déguisé. Par contre, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi ? J'avais pas pensé à être comme ça. Mais là, ça te va bien, là. C'est un truc... Faut aller acheter du chocolat. Faut aller acheter du chocolat. Non, non, non. C'est moi tranquille. Par contre, Zach, tu te sens faire le parc d'attraction dans cette tenue ou pas ? Faire quoi ? Le parc d'attraction. Le parc d'attraction dans cette tenue ? Ouais, pourquoi pas, hein ? Ah ouais, ils sont trop cool, frère. Regarde. Là, je vais chasser du titan. Trop bien. Oh merde. Ça, c'est du titan. Comment... Mais non, mais toi, t'es boue sous sa forme gourmande. Ouais, sous sa forme gentille. Normalement, t'es fait le truc avec son antenne, comme ça. Il fait... Il transforme mon chocolat. On va au parc d'attraction. Allez, c'est parti. Let's go. Ou pas content ! Dans les commentaires, votez pour le meilleur cosplay. Qui a le plus beau drip ? Moi, je vote pour Joël. Joël, on dirait que c'est une tenue dans la vraie vie. Les Japonais, ils pourraient mettre ça dans la vraie vie. Il est exceptionnel. Ça, c'est un truc. Hugo et Joël, tu leur mets n'importe quel cosplay. On dirait une tenue d'un coup. C'est trop stylé. Laisse le passage, hein. Laisse le passage. Bah, Téo, laisse le passage. Et sous-titre carrément ce qu'il a dit. Vraiment, regardez, ça marche. Je suis à l'aise. Chapeau au vent. C'est exceptionnel. Tu sais, à travers les camps, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. Les gars, je ne reverrai jamais ces gens de ma vie. Donc, il n'y a pas de problème. Franchement... Ce qui est très drôle, c'est que... Ils regardent, mais genre, ils se moquent pas. Tu vas regarder ! Vous avez vu ? Les gens me saluent. On est tranquille. On est bien. Si je me mets comme ça, on dirait grave, Lucien. Non, frère, je vais appeler ce racisme. Non ! Bizarrement, vous rigolez beaucoup quand vous me voyez. Non, calme ! Moi, je trouve que t'es kawaii. Là, mon gars. Là, je suis l'Iva Yakerman. C'est... C'est plus années 90. Pourquoi tu veux toucher le neton, gros ? Non, je touche ça. Mais du coup, en même temps, j'en profite pour toucher un petit peu ces pecs. Touche, 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 touche. Vas-y, fais les bouger, fais les bouger, fais les bouger. Oh oui ! Avec ce petit... Toi, ce drip. Tu vois, ce drip. Bon, ça devient bizarre l'ambiance. Non, 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 non. C'est le retour, en fait, c'est le retour de la caméra, gros. Je voyais mal, attends. Non, mec, j'ai trop du mal. En merde, j'en ai pas le côté de l'avant. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Pourquoi tu filmes des trucs comme ça, toi ? Non, calme ! Arrête ! L'attaque des jetons ! C'est un perso de la SNK, ça ? Ouais. Mais je crois que tu le prends. Là, c'est une danse, carrément. Tu fais une chorégraphie, non ? Ah, c'est une vidéo ! Sale chien, je crois que c'est une photo ! Mais oui ! Va là-bas ! Toi, ta caméra, je vais jeter la poubelle à la fin du truc. Alors là, on a un rendez-vous inédit avec... Bu, Levi au restaurant, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans un anime. Ça va se prendre un petit kebab en plus. Les amis, il y a Levi Ackermann qui est en train de gratter quelque chose à Majin Bu. J'ai du chocolat, il faut le dire, mon gars. Oh ! Arrigato ! T'as du chocolat, mais tu veux quoi en contrepartie ? Juste goûter un croc, parce qu'on n'a pas ça en France, c'est différent. Ici, ils font des cheese nans avec du fromage dessus et pas à l'intérieur. Et ça, là, regardez, ça démonte. C'est super ! Et là, je sais, à ce moment-là, vous regardez ce que je suis en train de manger avec du petit butter chicken et tout. Vous vous dites, c'est un truc de gros sac. J'en ai raché. Et bien, figurez-vous que vous avez totalement raison. Ok, oui. Ok, oui. Bon appétit, les gars. Vous pensez que le mec, quand il a vu ça rentrer dans son resto, il s'est dit quoi ? Il est content, ouais. Il est avec un pagnon. Il est avec un pagnon, lui, il a bien les 30 T. Shinzo, il dépasse comme un keuf. Quoi ? Shinzo ? Sasageyo. Les amis, tous les japonais ou énormément qu'on croise, nous saluent, nous font des tchèques. Il y en a même qui s'est arrêté pour prendre des photos. Ah ouais ? Et Yas, il est content parce qu'il lui a dit Levi Ackermann. Et il était heureux. Tu ne dis pas Eren ou quoi ? Il dit Levi bien, mais après, je crois que Eren, il a mis en marron. Et donc là, on va au top de dôme. C'est un centre commercial avec à côté un grand huître qui passe par le centre commercial. Alors, je ne sais pas comment on va le filmer ou si c'est filmable. Si ça se trouve, ça ne l'est pas. Donc, on va voir ça. Et après, il y a un jardin juste à côté. Il sera peut-être un peu mieux. Là, regardez avec la lumière le dôme qu'on survoit un peu en fond. Luciaz, moi, viens jouer. Ça, c'est le genre de mood pour lequel on a signé. J'arrive à poser une question à Yas. Quoi ? T'as écrompté ? Et toi, tu es déjà à l'écrompté ? À Pagnon. Ça, tu dans un an, ça sera dépassé de ouf, hein, ce genre de truc. Non, mais c'est déjà dépassé, on fait pitié de ouf. C'est comme si je lâchais un dable, là. Ouais, ouais. Let's go. Attends, non, tu veux encore un meilleur dable que ça ? Demande-moi l'heure. Déquerre. Elle coupe ça au montage. Le Tokyo Dôme, et quand je l'ai dit à côté, le Grand 8, qui rentre dans le centre commercial. Toi, Alex, tu te sens de le faire ou pas ? Moi, je peux le faire, hein. T'as pas peur ? Non. C'était chaud ou pas ? Mais quoi, le Grand 8 ? Tu vas mourir, après. Bah... Franchement, je la fais. Ah, ok, c'est pour le contenu, allez. Franchement, je le fais. Et fuck les Grand 8, je vais parler de vomir. Vraiment sympa, ces bâtiments derrière, là. Bah oui, mais avec le coucher de soleil et tout, c'est exceptionnel. Très sympa. D'avache que le soleil se couche à 17h30. Ouais. Je pense, Matteo, il arrive à faire un montage, où en gros, genre juste, il enlève le son, et il enlève le mec qui parle sur le précédent rush, et on voit juste les bâtiments derrière. Je sais pas. Ou alors, peut-être qu'il remplace par des bruits d'animés. Vous savez que, déjà, déjà... Attends, c'était quoi ? Regardez la hagra que je me prends. Déjà, moi, je passe 15 secondes à chaque vlog. Franchement, le bâtiment derrière, il est émervé. Hé, je passe. Laissez-moi mon temps. Je passe. Bon, le feed du jour. Pas mal. T'en penses quoi du bien, Alex ? Ça va, classique, mais t'as déjà été habillé comme ça. Non, j'avais pas de pull. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ça, t'es prêt à faire ou pas ? Tu disais quoi, Jarod ? Je passe 15 secondes parfois. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vais pas te faire niquer. Ça va, Joël ? Tu passes un bon moment ? Allez, je me dépêche avant. Mais gros, t'es Levi ou pas ? T'es Levi ou pas ? Levi, il serait chier dessus. T'es Levi ou pas, frérot ? Levi. Vas-y, mon gars. Tu peux y arriver. Franchement, c'est un truc que tu fais une fois dans une vie. Et après, tu le retiendras toute ta vie et il y aura des images pour... Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Vous regardez Elias, il est traumatisé ! J'te jure, j'aurais pleuré, gros. J'te jure, j'suis pas bien. Oh, mon pauvre ! Oh, mon pauvre ! Eh, les avis. C'est comme ça. C'est... j'sais pas... Vous avez pu voir un peu de côté quand on parle de l'eau. Au sommet, t'es allé crampé ? Non, non. Mais moi, j'ai pleuré de rire. Mais Yass, mais vraiment, mais les cris qu'il a faits. Je dure que je paye pour qu'il recrie comme ça. Très bien. Légendaire. Des sensations magnifiques. Franchement, je l'ai fait. J'ai hurlé tout le long. Mais c'est la folie. À un moment, je lui ai dit, mon gars, Yass, il m'a dit, arrête ! Arrête ! Ça va mon frère ? Moi, en plus, comme j'ai une peur phobique du vide, j'ai une peur phobique et je regardais aux alentours et tout, c'est... Mais par contre, j'ai d'accord avec toi, quand on est monté, j'ai pas regardé les côtés. Ah non, moi, j'ai... Genre, quand on est monté, j'ai pas regardé les côtés. Non, moi, j'ai fait l'erreur de regarder autour et gros, je te jure, j'avais envie de pleurer, frère. Tout en haut, t'étais pas bien, mon pauvre. Quand je suis sorti du manège et tout, je te jure, j'étais en train de chialer, frère. Je peux vous le dire, le Pauvias, il était comme as. Et en fait, quand tu reviens, il y a ceux d'avant, enfin ceux d'après qui vont prendre le manège, ils applaudissent. Et en fait, nous, on était tous en train d'applaudir, il y a ceux qui sont comme ça. J'aime pas du tout mes manège. Bon, les amis, l'arc Majinbu, là, on voulait aller au jardin juste à côté, mais il est fermé. Parce qu'on a pris un peu notre temps et tout, tranquille. Et ce soir, je dois rejoindre Théo Cléman pour aller manger avec lui à Ikebukuro. Là, on va aller un peu au centre commercial, donc le Tokyo Dome, vous voyez, qui est immense. Et après, derrière, je pense qu'on va rejoindre un peu Théo Cléman, histoire d'aller lui faire un petit coucou, lui montrer le cosy-planet, passer un petit moment avec lui. Et voilà, let's go ! Ça, c'est le centre commercial, il est trop stylé. Là, c'est là où on était, avec la grande roue. Et là, t'as le centre commercial. Respect ! Respect ! Respecto ! Bye ! Ils sont trop gentils, les gens. Ils sont trop gentils. Vraiment, je suis content, je vous jure, j'avais peur du côté peut-être un peu disrespect de la chose, mais pas du tout. C'est vrai que pour l'instant, dans les vlogs, on n'a pas fait énorme de trucs culturels, style temple et tout. C'est dans un coin de ma tête, on ne partira pas sans avoir fait quelques temples et monuments et tout. C'est vrai que ça a été beaucoup de moments de vie, des trucs comme ça. Mais promis, Asakusa, tous ces trucs vraiment cools dans Tokyo, pas de soucis. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des bails, même peut-être un peu aux alentours de Tokyo, il ne faut pas hésiter. Sachant que là, dans 2-3 jours, on va voir si t'as retenu Alex, on va dans quelle ville ? Nico. Toi, 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 t'es mon gars ! Ça, 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 ça. Picture ! Allez, let's go ! You're welcome, thank you ! Et c'est là où j'adorerais parler japonais. Ils ont l'air trop sympa à pouvoir parler avec eux. Bonjour, on vient de France. Mais ils sont trop sympas. Ça va ou pas, mon gars ? Arrête, là ! On a acheté des choses, je suis allé acheter des choses à Colombien. Oh, c'était cher ou pas ? Prix français. Je ne vais pas mentir, prix français. Je n'ai pas fait la bonne affaire. Mais j'ai acheté une chemise, je vais vous la mouette dans un prochain vlog. Et les japonais, ils étaient trop contents, ils ont fait des photos. Et là, j'attends un message du nouveau de la crapule, Théo Clémagne. Et je vais aller le voir avec cet accoutrement. Et j'ai envie de pouvoir, tu vois, lui faire du mou, tu vois. Attends, attends. Euh ? Attends. Vas-y, je ne t'as pas les crampes de thé, là. Je suis trop vieux, vous. Allez, je t'en. C'est comme ça ? Je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux. Toi, le caméra, c'est super important. Mais pourquoi il est tout le temps sur mes côtes alors que là, je filme normalement ? Regardez ce dédale de couleurs. Super plaisir. On est à Harajuku. Mais pas le Harajuku de fin terre qu'ils ont fait, là. J'ai vallé Alex sur ça. Je lui ai dit, ouais, je vais aller Harajuku, on ne voit rien. Bon, ça, c'est une vanne. On ne va pas voir spécialement plus, mais on va aller voir sur tout Théo Clémagne. Il va arriver et je veux voir sa réaction la plus honnête et brutale. Genre là, de putain, vous n'avez vu que des gens qui soit qui ne nous connaissent pas du tout, soit qui étaient là toute la journée. Là, je veux voir quelqu'un. Ce qui serait très drôle, si tu te caches quelque part, nous, on salue Théo Clémagne et toi, tu arrives en somme. Vas-y, let's go. Vas-y, je lui envoie un message. Salut ! Ça va les Gilles ? Ça va ou quoi ? Tranquille. Ça va ou quoi ? Ça va SNK, c'est bon. Ça va ou quoi ? Il est où, Zach ? Il arrive, il arrive. Il est dans un bournier, là ? Ça, on va peut-être l'appeler. Zach ? Zach ? Tu ne me rôles pas, mon frère ? Ça va ou quoi, Bruno ? Ça va et toi ? Bah ouais, bien. Ça fait plaisir. T'aimes bien ? Bah, écoute, j'espère qu'on va être acceptés. Je ne suis pas sûr. J'ai pris des photos toute la journée, japonais le kiff. Normal. Ils aiment trop les trucs. En dehors de la vente, j'ai mes affaires normales. En vrai, je pense qu'on se rend tranquille. Les ventes, c'est un truc où il n'y a que des japonais. Eh bien, il n'y a pas de souci. Je suis allé avec mes potes, mais c'est genre juste là. Allez, ça va bien. Il est allé à Osaka. Je suis allé à Osaka, mon frère. Alors, comment ? C'est genre, je me permets la comparaison. C'est genre le Marseille du Japon. Genre un peu... Mais les gens, ils sont bien sapés et tout. C'est plus street. Je ne sais pas comment dire. C'est nerveux. Et tu vois, ici, par exemple, personne ne fume de club dans la rue et tout ça. Ça ne respecte pas mal. C'est vrai. Ils s'en battent les couilles. Ça, c'est un endroit pour Yass encore. Je vais me transformer. Pourquoi ? Pourquoi toi, t'as le droit de faire ça ? Et moi, si je fais ça, on regarde. Tu vas voir. Tu transformes Ultraman. T'as un pouvoir et tout. Tu vois ? Il réagit alors que toi... Il a niqué le staff. Les gars, les gars, les gars. Laissez mon gars jouer. Il est tilté, Boubou. T'es tilté, Boubou ? Un petit coup de bouclier ? Bon gars, Joël. Oui ! Mais il est malade, lui ! Bon gars, Joël. En carré, t'es un train de... Ils sont chiants. Arrêtez de m'enverder. Tout va bien. Oh, non. Monsieur, t'es où ? Ouais, mon Zac. Ça se passe comment ton voyage ? Si tu devais l'exprimer en quelques mots, toi qui pars demain ? En vrai, j'ai eu la chance de faire pas mal de trucs. Je suis allé aux US et tout. Et j'avoue que c'est une claque. Moi, j'aime trop les claques que tu te prends quand tu vas dans des pays, comme ça. Et après, j'ai la chance. J'ai des potes à moi qui habitent sur place et tout. Du coup, j'ai pu faire des trucs vraiment comme les gens ici. Et moi, j'aime trop ça. Et non, je t'en mets. Je t'en mets, en vrai. T'as pu bouger Osaka à Kyoto ? Ouais, j'ai fait Osaka, j'ai fait Kyoto. Et j'ai beaucoup fait Tokyo, du coup. Kyoto, j'ai trouvé, c'était un peu pour les riches. En vrai, tu vois, c'est vraiment pour les riches, qu'ils soient japonais ou étrangers. Faut du bif comme Joël. Faut du blé, quoi. Faut du blé. Faut du blé, comme Joël. Faut du blé, il y a pour moi. T'es en train de finir ta dure journée, là. Dure journée de labeur. Allez, allez, allez. Je regarde, il y a deux barils. Ce double baril. Et par contre, au Saka, j'ai trop kiffé. J'y suis juste allé une journée, mais tu vois, c'est l'opposé de Kyoto. C'est à 30 minutes de train, mais tu passes de la grande richesse à plutôt la grande pauvreté, où tu vois que ça n'a rien à voir. Alors que Tokyo, tu sais, c'est un peu un entre-deux, je ne sais pas comment dire. Et Tokyo, il y a trop de trucs à voir. Il y a grave des bons quartiers, il y a grave des bons restos. La bouffe est trop pas chère ici. Incroyable. La bouffe est trop pas chère ici. Quoi te dire de plus ? Si tu devais faire un conseil. Un conseil ? Un ou deux, que ce soit à Tokyo ou ailleurs. Franchement, allez dans les trucs où... Allez pas dans les trucs à touristes. Vraiment, allez dans les trucs où... C'est un bon. Pour les vrais, où la bouffe, elle est pas chère. Allez dans les boui-bouis. Allez dans les machins où il faut se serrer, où il faut manger tout seul. Prenez les habitudes des gens d'ici, et vous allez kiffer. Juste avant de clôturer la vidéo, s'il y a des gens qui ont des plugs pour faire du drift à Tokyo, ou juste voir les sessions de drift, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans les DM2H, parce que je crois qu'on est tous un peu chauds pour voir ça. Bogaïas, tu vas aller voir des rois arrière. J'ai une info. T'as une info ? J'ai une info, c'est le samedi soir. J'ai pas d'autre info. Allez, samedi soir. Le samedi soir, c'est l'avant-dernier jour. On peut, hein. Toi qui cherchais comment bien clôturer cet arc, moi je pense que ça peut être pas mal de s'envoyer là-bas. Clôturer sur un petit drift, et dire, et voilà les amis... Avec les locaux dans un parking, ça va mettre très bien, hein. Ça va mettre en voyant, il n'en pense pas, toi. Je suis d'accord, moi je suis chaud, moi. Moi je suis bouillant. Franchement, je suis bouillant et je pense que clôturer l'arc, faudrait essayer de voir un petit truc exceptionnel qui rend le cool et qui soit en même temps respectueux et qui conclue bien cet arc japon. Mais franchement, ça me chauffe bien. Les amis, il y a un viewer qui m'a fait remarquer que en fin de vidéo, je disais souvent bon visionnage alors que les gens avaient fini de visionner. Donc j'espère que vous êtes amusés, que vous avez kiffé ce vlog et on se dit à la prochaine et bon visionnage. Baril ! Fais un bisou, fais un bisou au micro, fais un bisou. Non. Y'a v'ta qu'à moi.